Bonsoir et bienvenue à l'Europétanque des Alpes-Maritimes à Nice, un concours dont nous allons vous proposer un premier quart de finale. Vous savez qu'ici il y a une spécificité c'est que les quart de finale se déroulent par poules donc cette partie c'est la première partie de poules à laquelle nous allons assister. C'est une partie que je vais avoir le plaisir de commenter en compagnie de Thierry Buatti. Bonjour Thierry. Bonjour Pierre. Thierry Buatti, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, c'est le président du Duc, un club que chacun connaît en France. C'est aussi un des pères fondateurs de ce concours de l'Europétanque. Thierry tu es vice-président du concours et puis tu as été un des créateurs tout simplement de ce concours. Oui avec avec d'autres qui depuis nous ont un petit peu quitté mais effectivement c'est une manifestation qu'on a gérée un petit peu dès le début donc avec Jean-Claude Muscat et avec Romère Dandelli qui est toujours là. C'est la 14e édition et c'est une manifestation qui s'est imposée comme un moment important à la fois dans le milieu des boules mais aussi dans la vie sportive de Nice et donc qui a manifesté un intérêt important pour le conseil général qui nous aide beaucoup dans le financement de cette participation et pour nous c'est très important. Alors tu l'as dit c'est la 14e édition on a pourtant le sentiment cette année qu'il y a eu encore une montée en puissance notamment au niveau international on voit toujours beaucoup d'équipes étrangères ici alors on a vu beaucoup beaucoup d'équipes malgaches on a vu une équipe thaïlandaise on a vu des équipes espagnoles, suisses, italiennes et puis ils étaient là encore tout à l'heure il y avait beaucoup d'équipes les italiens les espagnols ils étaient là tout à l'heure en huitième de finale et puis les malgaches et bien il y a toujours une équipe qui est là. Voilà alors c'est aussi très important pour nous de donner cette image un petit peu de pétanque internationale comme c'est très important pour nous aussi d'être visible donc à la fois par les moyens modernes comme vous l'êtes aussi par les moyens télévisuels et c'est donc dans le même esprit qu'effectivement on essaie chaque année de faire venir des équipes internationales alors on a été très sollicité c'est vrai cette année bon on peut pas répondre à toutes les demandes mais on a essayé effectivement de faire venir des nationalités ou des équipes qu'on voyait pas d'habitude et d'ailleurs avec de très beaux résultats bon les malgaches on les connaît et donc ils sont là et ils se sont un petit peu rencontrés entre eux ils ont rencontré de bonnes équipes mais je vois qu'il y a encore une équipe là qui est dans le dernier cadre donc pour nous c'est très important aussi c'est très important un petit peu aussi pour l'asibilité de cette épreuve bon c'est une belle épreuve les autorités locales aussi aiment bien cette image internationale donc ils renforcent ce qu'on connaît de Nice et voilà c'est un peu une particularité mais on est sensible alors moi je suis ravi parce que je t'ai demandé de comment est-ce que tu es ici à Nice mais aussi parce que tu es un très beau joueur de boule et puis on se connaît depuis longtemps c'est vrai je pensais à une coupe de Noël avec notre pauvre Marco là j'étais étudiant encore je ne sais pas si tu te souviens oui c'est vrai que c'était au siècle dernier et pas en fin de siècle voilà donc on va avoir des avis avis de la part Thierry Buati puisque tu connais très très bien la pétanque et on va donc commenter une partie qui oppose deux équipes qu'on a déjà vu à l'oeuvre aujourd'hui devant les caméras de boulistonaute puisque la première c'est Molinas père et fils associés à un malgache malgache qui est adopté ici c'est Patrick Emile et puis qui rencontre alors une équipe qu'on a vu vaincre tout à l'heure l'équipe italienne de Diego Rizzi c'est l'équipe de Christophe Sevilla qui fait son grand retour à l'europétanque alors Sevilla il est associé à Simon Cortès et à un niçois pur jus Ludovic Montoro qui est aussi un des très très bons joueurs français on se rappelle l'avoir vu l'an dernier se hisser dans le dernier carré du championnat de France tête à tête il a souvent pénétré dans le dernier carré de cette euro pétanque spécialiste de l'épreuve donc une opposition qui promet avec trois anciens sociétaires du duc donc Ludovic Montoro Simon Cortès et Patrick Emile qui ont porté durant quelques années donc c'est les couleurs du duc au plus haut niveau. Emile on l'a vu aussi parvenir à un final au gagné je ne sais plus très bien l'europétanque je crois qu'il avait fait une ou deux finale c'est un très très bon joueur donc il y a encore quatre malgaches au stade des quart de finale puisque il y a aussi une des meilleures équipes au départ qui réunit Bézandri, Robo et Jean-Jacques et Christian-André Encéenot. D'ailleurs c'est à l'histoire de Patrick Emile je me souviens que lorsqu'il a rejoint notre notre club il a battu en finale du championnat des Alpes-Maritimes tête-à-tête donc Philippe Suchot il avait privé Philippe Suchot d'une qualification donc c'était une lutte fratricide mais bon et Philippe s'était c'était requalifié en ligue puisque c'est une des spécificités de de la ligue donc puisque tous les finalistes de chaque département pouvaient se rencontrer et donc il avait il s'était qualifié pour le champion de France qui avait lieu vers Mulhouse, enfin c'est pas à Mulhouse exactement mais dans le nord et je me souviens très bien de cet épisode parce que j'avais accompagné Philippe j'étais son délégué et finalement à midi nous étions libres et c'était un très mauvais souvenir pour moi. Allez la partie reprend puisqu'on laissait la partie voisine finir sa mène et puisque ça s'est un peu déplacé et on prend cette partie donc vous l'avez vu certainement alors que le score est de 5 à 2 en faveur de Séville Ohlala alors elle a très mal tapé cette boule, on l'a dit tout à l'heure, enfin on va le redire, en fait on joue sur une des places de Nice, une place où le macadam est copieusement garni de cailloux et puis un petit peu usé donc sous cette couche de gravier que vous voyez et bien les frappes sont parfois un petit peu inattendues. J'ai l'impression que le terrain évolue aussi en fonction de la température et ce matin on assistait à de très beaux envois et là on s'aperçoit qu'effectivement c'est un peu plus dur, ça voulait très bien envoyer, on ne répond pas comme ça répondait tout à l'heure. Et puis d'une partie à l'autre parce que Mamour il a fait un festival ce matin, une démonstration d'envoi et là on le voit perdre deux fois le point de Montoro qui pourtant ne semblait pas très bon. C'est vrai, c'est vrai. Alors on remarque que les joueurs en voient le bouchon assez loin, c'est aussi vrai sur les autres quarts de finale à côté donc je ne sais pas si les parties se craignent mais voilà on joue très loin et le point est très important. Tu as raison Thierry, dans le cadre voisin on a vu aussi une boule très mal frappée, on dirait que le goudron a un petit peu refroidi, refroidi c'est un grand mot, mais en tout cas les frappes sont plus dures. L'ennemi lui c'est très bien joué, avec sa main gauche. Il l'a envoyé un petit peu plus bas, c'est bien enroulé, elle a bien pris le gravier. Mais maintenant c'est 5 boules contre 3 pour Sevilla. Oui, il a une belle main qui se présente si il se lance au tir. On a frappé. Très en forme Sevilla, on l'a vu récemment au champion de France tête à tête faire une partie fantastique contre Dylan Rocher. On l'a vu aussi qualifier son club des Ardennes pour la Tour Finale de la Coupe de France. Alors il n'a pas qualifié tout seul évidemment, ça joue à côté, mais enfin il a... C'est encore très bien joué. Alors je ne sais pas Pierre si tu as parlé du tirage de ces poules de ces quarts de finale. Alors tiens, on va en parler parce qu'on a un de nos amis Boulistola, je ne sais pas si ça serait un ami si on le connaissait bien, mais il a fait un petit peu d'humour et un humour qui n'a pas été du tout du tout compris par les champions. Alors c'était un poste dans lequel il prétendait qu'il y avait eu des tirages qui opposaient des grandes équipes et que ces tirages avaient été annulés par les dirigeants de l'Europe et Tank. Bon, il le prétendait de manière qu'il laissait penser que c'était un canular. Mais en tout cas, ça a fait un buzz terrible. Dylan était furieux, Lucien aussi, Kenté aussi. Alors comment il s'appelle notre ami ? Tiens, on va le rechercher. Si, si, on va quand même lui faire une minute de célébrité. Parce qu'il a mis beaucoup de bazar sur ses quarts de finale de championnat de France. Parce qu'il y a un endroit où ce n'est pas arrégé, c'est bien ici. Oui. Et d'ailleurs, la meilleure preuve, c'est qu'on a assisté hier au troisième tour déjà à un choc entre Fasino et Puccinelli. Oui, oui. On a eu quelques chocs et… Ah ben voilà, on va nommer ce joyeux plaisantin, son pseudo, c'est Abijoua. Alors, merci Abijoua de nous avoir fait passer un mauvais quart d'heure. Parce que tout le monde est venu nous voir. Ce n'est pas un Abijoua. Ce n'est pas un Abijoua, c'est un Abijoua. Ah oui, parce que de toute façon, le tirage des premières parties est un tirage informatique avec le logiciel de la Fédération. Et après, vous avez pu le voir comme un quart de finale. Donc, le tirage se fait de manière publique devant tout le monde. Et chacun vient chercher son petit carton. Et avec un résultat d'une poule extraordinaire. Puisque je vois Quinty qui joue contre Michel Loi. Une équipe malgache, c'est ça, contre Henri Lacroix et Dylan. Donc, avec vraiment une vraie poule à la mort. C'est vrai qu'ici, il y a de très bonnes équipes de ce côté-là. Mais quand même, on est un petit peu mieux qu'au d'autre côté. Oui, voilà. Au contraire de la formation des champions du monde, Dylan Rocher, Henri Lacroix et Bruno Rocher qui mettent désormais... Allez, il a joué de la même façon, Mikey. Il a bien enroulé, mais il n'est peut-être pas arrivé. Parce qu'on est en train de regarder, qu'est-ce qu'il se passe. Oui, je pense que l'équipe Sevilla a l'occasion de faire le break. Déjà 5 à 2, effectivement. Ah ! C'est l'arbitre qui va être appelé au secours. Pour mesurer ce... Ah ben non, on continue à mesurer soi-même. Qu'on économise un peu Madame Chapillon qui a beaucoup souffert de la chaleur sur cette europétanque. Oui. Comme beaucoup, mais elle particulièrement. Un règlement assez sévère qui apparemment interdit aux arbitres de s'asseoir même en regardant. Donc ça a été très compliqué pour eux avec la chaleur qu'il a fait. Ah oui. Ben voilà, Madame Chapillon. Voilà, avec sa petite serviette de bain. Alors, on ne sait pas trop ce qui se passe, mais en tout cas la partie est à nouveau arrêtée. C'est un temps mort comme on dit au basket. Monsieur Cortez qui va quitter le terrain. Monsieur Cortez, il y a un souci sur la mesure du point ? Il y a un souci ? Il y a un souci sur la mesure du point ? Ah, c'est pour le confort, le petit coussinet pour le confort, d'accord. Voilà. Allez, voilà. Denis Capadona qui vient suppléer. C'est l'équipe complète. Denis Chapillon. Denis Capadona qu'on n'a pas toujours vu en tenue d'Ajuvetus, puisqu'on se rappelle qu'il est présidé au destinée de Cannes Aérosport. Voilà, de l'International de Cannes. Il est un joueur aussi de premier plan dans les appels maritimes. Exactement. Je me souviens d'une association avec Bébert de Cagnes pour un championnat départemental il y a une trentaine d'années. C'est un joueur de très bon niveau. Et c'est bien, je veux dire, qu'il donne maintenant son temps pour l'arbitrage. Parce qu'on a bien besoin, la pétanque en a bien besoin. Puis la pétanque a besoin de jeunesse. Et je vois aussi au fond des cadres, là-bas, la finale des concours jeunes aussi. Oui, qui est toujours un joli moment. Voilà, un très bon moment de sport. Je veux dire, la relève est là. Je veux dire, avec une tenue impeccable, une bonne pratique, voilà. Alors des jeunes, il y en a aussi un quart de finale. Puisqu'il y a toujours Dylan, il y a toujours Tyson. C'est vrai. L'avènement des jeunes. Et c'est vrai que ça devient de plus en plus aussi sportif. Je veux dire, il fait chaud, il faut avoir la résistance physique au-delà de l'adresse. Ah, mais là, les organismes ont souffert pendant ce week-end. D'ailleurs, heureusement, la fraîcheur arrive parce qu'on n'est pas à l'abri de voir quelques défaillances. Ce sont des jeux qui sont quand même assez exigeants, parce que c'est impossible de faire rouler la boule. Il faut tirer bien dedans. Voilà, c'est la jeunesse qui a gagné. Et la joie des enfants qui viennent de gagner la finale de leur pétanque. La joie de leurs parents. Voilà, de vraies émotions à leur pétanque, comme dans tous les sports. Et donc, cette compétition de jeunes est sponsorisée par le Crédit Mutuel, qui est un partenaire historique de leur pétanque auquel on tient. C'est une banque mutualiste qui appartient à tout le monde. Et donc, pour nous, c'était aussi une image importante. Donc, on les remercie beaucoup de leur aide. Allez, on a mesuré très certainement, c'est Montoro qui avait le point, puisqu'on est partis pointer. Et donc, il y en a peut-être deux par terre. On le vérifiera tout à l'heure. Mais l'addition se corse. C'est vrai que l'équipe Emile, qui a eu un petit peu de mal aussi en début de l'après-midi, qui a réussi à se sortir. Il a très bien rentré sa boule, Simon Cortès. Alors, on va vérifier ce qu'il en est, mais très certainement trois points. Donc, Simon Cortès, qui est parti de l'Hérault pour venir dans les Alpes-Maritimes, pour repartir dans le Lot. C'est un lotois, maintenant. Il voyage, Simon. Voilà. Un voyageur. Allez, Célia qui vient afficher le score. C'est un Carmo, cette année, au National Carmo. Il y a une terre, comme on l'appelle ça maintenant. Donc, c'est l'occasion de faire un petit coucou aux amis carmosains. Oui, parce que tu es originaire de Carmo, toi. Et moi, je suis originaire d'Albi. Pour ça, ça m'a débété un peu d'être ennuyé par un type dont le pseudo était à Bijoua, parce que je suis pour même à l'Albi-Joua. En tout cas, simplement pour dire qu'on a commencé à jouer à la pétanque il y a très longtemps. On avait l'habitude de jouer l'un contre l'autre. Nous connaissons le premier vainqueur de… Allez, 8-2 pour Sevilla. Et maintenant, il faut une réaction de la famille Molina, parce qu'on se sent beaucoup moins à l'aise que ce matin. C'est vrai. Et cette réaction, il la fout tout de suite. Oh là là, c'est encore bien joué dans la part de Montoro. Il ne lâche rien. Il va falloir du très bon Mikey Molina pour renverser un petit peu la vapeur. Si il y avait un classement par points pour l'Europe et tant que depuis 14 ans, Ludovic Montoro serait dans les 10 premiers. Parce qu'il a fait une finale, il a fait plusieurs demi-finales. C'est un spécialiste de l'épreuve. Il a longtemps joué avec Khaled Lacal, avec Septiannri. C'est pas droit, c'est sauté. C'était pas tout à fait droit. Aïe, aïe, aïe. On l'a vu quand même, Mikey, ce matin, avoir un très mauvais milieu de partie et puis revenir à fond dans la partie. Mais là, il va falloir qu'il se passe quelque chose. Un mauvais passage de l'équipe suisse. De toute façon, on n'a pas trop le choix. Il faut y aller au charbon, il faut pousser cette boule. Les Suisses ont plein de ressources. Une vraie équipe suisse, comme le faisait remarquer notre commentateur Laurent Coste tout à l'heure. C'est vrai, les trois hommes ont souvent défendu les couleurs de la Suisse. Avec bonheur. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Oh là là, on dirait qu'il veut pointer Maman Molina. C'est un petit peu gonflé parce que le point de Montereau est à 35 cm du bouchon. De toute façon, on se dit certainement qu'il faut qu'il se passe quelque chose à cette partie. Du côté des verres pour que ça s'équilibre. Il continue à envoyer des boules assez haut. Oui, mais il sent bien que le goudron prend moins la boule et donc il la bloque un peu plus. Ça donne ça. Ça donne une boule qui est plantée un mètre devant. Et je vois que c'est un peu pareil sur les trains à côté. Michel Loi qui a été un de ceux qui a le mieux envoyé les boules, comme l'avait étudié, j'allais dire ce matin, qui a un peu plus de difficulté aussi maintenant. On voit bien que ce terrain là... Allez, c'est Emile qui a pris le tir. Oh là ! Oh, il est malheureux Emile. Enfin, c'est pas mal, mais il est malheureux parce qu'il avait fait carreau au bouchon. Oui, oui. C'est l'arme secrète. Voilà. Un garçon très calme, très posé, qui ne s'énerve pas. Voilà. Et là, un autre garçon très calme, très posé, qui ne s'énerve pas. Oui, aussi. On le voit toujours jeune, mais ça fait un petit moment qu'il est sur le circuit aussi. Et ça fait très longtemps que la famille est sur le circuit. Ah oui, oui. Parce que c'est une dynastie des Montoro. Le père et le grand-père aussi, qui jouaient à Seine-et-Marne à l'époque. Judovi qui a été un des plus jeunes champions des Alpes-Maritimes tête-à-tête dans les premières années. C'est pas mal encore et on dirait qu'il l'a regagné. Oui, je crois qu'il a bien pris le terrain, il a bien capé, comme on dit. Il est vraiment moins bon et ça pourrait... On l'a vu évoluer tout à l'heure devant les caméras Bulliste Note. Et il a pesé énormément sur la partie, il était toujours dans le bouchon. Voilà, c'est pas droit, Emile. Oui, je crois que ça va être un peu compliqué si ça continue comme ça. Et pourtant il va falloir la mettre au fond cette boule, parce qu'ils jouent 5 points les jaunes et ils ont 4 boules en main. Alors on réfléchit. Il faut y aller. Oui, il y a les 3 joueurs qui avaient une boule. Avant qu'Emile le joue, les 3 joueurs avaient une boule chacun. Ça se voit pas tous les jours. Il faut y aller, il faut la pousser pour être tranquille, déjà éloigner la perspective de perdre tout simplement sur la main. On essaie d'éviter le pire. Voilà, il a frappé la boule Zlatan. Très beau coup franc. Donc un peu d'air pour l'équipe verte, mais en tout cas pas de quoi porter les bras de soi, parce qu'il y a une boule contre 4 maintenant. Ça va être compliqué d'enlever cette main à 4. Il y a encore Gilles Guéraud et Roger Pétodi qui va même prendre les commandes de ce quart de finale. 8 à 7, face à Jean-Michel Santucci, Kevin Philipson et Chris Elfric. En code 8 à 7. Simon Cortès aux commandes, voilà. C'est encore au re-gagné. Il déroule un peu plus naturel. Ah, il déroule les jaunes. Là, on sent que c'est... C'est un peu dynamique. Oui, ils sont bien. Ah, ils ont le maillot jaune. Il va essayer de le garder. C'est ça. Simon Cortès qui a commencé un petit régime depuis... Ah ben, simplement depuis 2 jours. Alors bon, ça n'a pas encore donné ses effets, mais ça n'aurait pas tardé. Simon Cortès, il est près de nous, là. Donc, on en profite un peu pour ce chambre au passage avec Thierry Buotti. Bon, les maillots verts, encore du souci. Allez, la question fatidique au tir ou on pointe. Et Mamour qui n'a fait que pointer jusque-là. Peut-être il peut profiter du fait que la boule de Cortès est un petit peu en arrière. Elles sont aussi les caractéristiques, un petit peu, là. Elle est encore un petit peu courte. Elle peut gêner. Et ça fait une jolie petite fenêtre à Simon Cortès pour essayer d'en mettre un autre. Alors on discute parce qu'il y avait la possibilité aussi de partir au tir. Parce que quand même les deux points verts sont assez proches. Et puis on peut à tout moment tamponner une des deux boules. Ils ont pris la décision de tirer. Voilà, on va ouvrir un côté. On va tenter d'ouvrir un côté. Si on n'est pas trop loin peut-être qu'on pourra retirer pour... Mais bon, c'est une option. Ces options modernes, moi les pots ont tiré moins quand même. Beaucoup moins. On aurait joué en face le but pour essayer de le faire. C'est ça. 50 cm de plus. Allez, Lionel me dit que vous êtes 3000. Plus de 3000 à être devant votre ordinateur et à suivre ce quart de finale. Ah, il est décidé. Allez, Sevilla va tirer à la boule qui est à droite sur votre écran. Il est décidé. Oulala, ce n'est pas passé loin. Ce n'est pas passé loin. Ce n'est pas passé loin, mais c'est passé. Et donc voilà, il a tout le côté, tout le bas du jeu ouvert à Simon Cortès. Ah, puis il va avec envie. Ah, c'est une équipe qui déroule là pour l'instant. Oui, les jopinatures, les boules. Oui, oui, oui. Ça s'en calcule, elles sortent bien. Donc, on le sait. Chaque fois qu'on s'est trouvé face à une équipe qui déroulait comme ça, on sait qu'il va falloir qu'il se passe un petit truc dans la partie pour que ça change. Et le petit truc, Mamour et ses partenaires ne l'ont pas trouvé encore. Non, ils ont essayé de faire tirer un petit peu Patrick et Emile, mais qu'ils sont d'un côté un de l'autre, ce n'est pas très bon signe. Ça fait déjà 10 à 2 par terre. Oui. Voilà, et au fur et à mesure que la fraîcheur, enfin relative, que la fraîcheur arrive sur Nice, les tribunes commencent à se remplir. Oui, oui. C'est les fins de sieste, voilà, tout le monde se réveille. Ils viennent voir les belles parties. D'ailleurs, on remarque que la tribune qui est ombragée, est plus garnie. Oui, et plus garnie. C'est comme dans les corridas. Voilà. Et là, l'accès, on le rappelle, est entièrement gratuit. Si on faisait payer, ce serait comme les corridas. Ce serait plus cher à l'ombre. Oui, à l'ombre et sombre et sol. Voilà. On va saluer l'ami Claude Forest qui est au premier rang de la tribune à l'ombre, évidemment. Alors, 10 à 2, on s'essuie un peu le front, on remet la casquette et on va essayer d'approcher du bouchon. Alors, le piège dans lequel il ne faut pas tomber quand on est dans une partie comme ça, comme la partie où sont les jaunes, c'est de se relâcher un tout petit peu. C'est de cesser de peser sur la partie comme le fait Montero depuis le début. Il a envoyé le jeune Molinas au rond pratiquement à chaque bout. Alors là, il l'a envoyé très loin et il n'avait pas énormément monté Montero ce boule. Il comptait sur sa rotation, une bonne frappe et la bonne frappe il n'a pas eu. Alors, on voit que tout le monde continue à envoyer. Personne n'a eu l'idée d'essayer de jouer différemment. Ah oui, parce qu'il faut le dire, quand le goudron devient dur comme ça, c'est très intéressant de jouer des boules un petit peu fusantes, un petit peu bassettes. Là, il gratte au même endroit qu'à jouer Montero mais il risque d'avoir le même résultat. On va voir. On s'obstile un petit peu. Les vieux Marseillais de l'OTAN quand on leur disait ça, quand ils disaient je ne sais pas quoi faire, ils disaient M20. Voilà. Je ne sais pas ce qu'il faut inventer. Alors là, ils vont inventer à 3. L'invention est un petit peu disparue à la pétanque. Ah mais oui, c'est vrai qu'il y a moins la proximité du public aussi. Il y a moins ce... C'est les histoires qui se racontent un petit peu cette ambiance maintenant. On est dans le vrai sport avec un public éloigné. Alors on a essayé de pointer. Ah oui, on a un peu d'avance mais on ne veut pas gaspiller. Ah oui, là il a un bon mètre pour le gagner Montero. Voilà, c'est fait. Voilà, bien frappé. Patrick Emile à la manoeuvre. Gaucher sur le cadre G. Philipson qui mène désormais 10 à 2 face à Emile. Philipson, Sébillard pardon. 10 à 2 face à Emile. Ah, super, bon. Deuxième carreau de Patrick Emile. Voilà. Ah, il ne lâche pas. Ils sont menés mais... Je crois qu'il ne faut pas compter sur Eau pour lâcher parce que ce sont des compétiteurs expérimentés. Et puis ce système pour le fait que si on gagne à la première, on n'est quand même pas trop mal. On peut aussi garder un peu d'énergie en se disant, voilà. Pour la deuxième, non ? Qu'elle tenait un quart de l'euro pétanque. Ah, ouais. On se lance au tir pour essayer de couper quelques points. Voilà. Ce n'était pas très beau de tirer là-dessus. Parce qu'on ne savait pas trop lequel choisir. Les poules n'étaient pas côte à côte. On a écarté une. C'est l'occasion pour les... Il a levé un point certainement sur Séville. C'est pas mal. Une occasion pour les Suisses un petit peu recoller peut-être. s'ils arrivent à terminer cette main. D'autant qu'Emile, on le sent très bien. Oui, très bien. Ah, Simon, il a bien le tir. Il a compris le terrain. Et on voit nature. Une boule très importante parce qu'elle va peut-être fournir une jolie main de tir à Mikey par la suite. Oh là là, encore un carreau. Il tient la baraque à Emile. Elle est sortie la boule de Simon Cortez. Il a peut-être laissé deux points. On est un petit peu loin pour le savoir. Mais en tout cas, c'est sûr. Elle n'a pas trop bien frappé. Une boule qui était peut-être un petit peu moins bien enroulée. Oui aussi. Il l'avait bien bloquée la première. Allez, on discute. Mais je crois que Séville va être obligé de pointer. Écoutez. Et là, ils sont bien lévés. Ils sont trois boules. Ils vont être trois boules contre rien. Ah, elle a caché. C'est caché celle-là. Elle est un peu cachée. C'est rien pour nous attendre. Oui. En tout cas, il va contourner le mur. Il va contourner le mur. C'est bien tiré. Super tir. Alors, est-ce qu'il y en a un, est-ce qu'il y en a deux ? Il ne devrait en avoir qu'un. Donc, puisqu'on partira à deux. Il tire autour de deux et demi peut-être. Parce qu'à trois boules, elle n'est pas très loin. Je ne sais pas. Ouh, elle était courte. C'est bien donné. Au rebond. Et là, on devait l'avoir au moins de trois. Alors, un, deux. On dirait qu'il y en a trois. Ouais. Peut-être pas. Parce qu'il réfléchit beaucoup, quand même, au moment moins. Ouais, il va tirer. Il a peut-être tiré au fond pour faire rentrer des points. Alors, j'avoue qu'il n'a pas très bien suivi la position des boules. Oh là là, Caro. Magnifique. Et il a rempli le panier, là. Ah oui. Un très, très beau tir. Et ici, ils n'ont pas loupé l'occasion de revenir un petit peu au score. Quel joueur. On l'a vu, il y a trois semaines, en finale de la Marseillaise, va être un capitaine formidable face à Tyson. A mener son équipe presque jusqu'à la finale. Et là, maintenant, il a une boule à tirer. Ça, c'est la boule des pointeurs. Ah oui, c'est la meilleure. C'est la boule qui fait des points. C'est la boule qui est très difficile à pointer. Mais en tout cas, à tirer, pardon. Mais en tout cas, là, ça y est. Ils ont amorcé leur remontée, les trois hommes. Ils reviennent dans la partie. 10 à 7 pour Cortès face à Molinas. Avec une nouvelle partie qui risque de débuter. Une partie qui était un peu faite. Et là, on a un peu passé le bouchon. Ce matin, c'était un bouchon de bleu comme ça. L'avantage, toujours à Christophe Sevilla, Simon Cortès et Ludovic Montoro. Ils mettent 10 à 7. Et là, il a une boule qui a roulé. Il a dérapé mon taureau. Une boule qui ne jouera pas. Qui est très longue. Il y a encore moyen de rattraper la boule derrière. Il s'est positionné. Il est bien sûr. Il est 5 boules à 5. Il y a du chemin. Il y a une manière dangereuse. C'est mieux. Mais la boule n'est pas en danger. Il n'a pas joué du côté de la boule. Il va tirer tranquille à gaucher. Allez, Patrick-Emile, série en cours. Il fait un jeu formidable. Le joueur malgache. Beaucoup de leçons à prendre dans cette partie pour des joueurs moyens. En regardant cette équipe Molinas. Qui était menée très largement. Qui a toujours resté calme. Qui a attendu le moment où elle pouvait saisir sa chance. Et qu'il a saisi. C'est ça la pétanque. C'est vrai. La partie tourne très facilement. On a toujours un moment où on peut la renverser. Il faut l'attendre. Cette fin de main sera très importante. Allez, c'est rempli pour Cortès. Simon, il n'a un peu plus joué en face de la boule. Voilà. Alors comme il est gaucher, effectivement. C'est un peu plus dangereux. Mais bon. C'est un joueur d'expérience. Oh là là. C'est magnifique. Magnifique. Maintenant, il y a trois très bons points par terre. Réglé comme une horloge. Pour les verts. Réglé comme une horloge suisse. Voilà, c'est ça. On est vraiment dans une même charnière. La partie se durcit. Et voilà. Et la boule d'avance que possédaient les jaunes, elle vient de disparaître. On est deux boules contre deux maintenant. Pardon, trois boules contre deux. Elle vient à risque d'être encore... Ah pardon, non. Il y avait déjà la boule d'avance pour les verts. Ça peut coûter cher. Attention, parce qu'il y a trois boules par terre pour l'équipe verte. Et trois boules en main. Et il joue six points. Ça peut, oui. On voit que l'inquiétude a changé de camp. Il va falloir rester... Mais peut-être tenter de mettre une boule au faune déjà. Je ne sais pas s'il réfléchisse pour couper la gagne ou pour tirer au bouchon. À mon avis, le bouchon, c'est un peu dangereux parce que s'il le manque, il risque de perdre. En tirant deux fois, effectivement, il peut limiter la casse, mais bon... Déjà en mettant une boule au fond, en mettant une boule dehors... Attention, c'est au moins de rester lucide parce qu'il joue six points mollinats. Il va tirer une boule. Déjà, on va essayer de lever la gagne. Voilà. Pour commencer et pour être un petit peu plus serein pour la suite de la main. C'est superbe, superbe ! Non seulement il s'est frappé, mais c'est carreau et ça envoie l'adversaire au rond. Et l'adversaire, s'il est un peu court, il risque de vraiment... Là, c'est important ce bouchon. Si le bouchon ne bouge ou ne bouge pas, ça peut avoir une influence sur la partie. On s'est frappé très proprement par Mikey Molinas. C'est important de ne pas faire bouger le bouchon sur la main. Donc le risque est moindre. Le risque est moindre, ça peut être quatre points maximum s'il y a un carreau sur la reprise. En tout cas, une main de remonte pour les Verts. Il a seulement sept ans, ce garçon champion d'Europe, chez les jeunes de tirs de précision et par équipe. Et bien, il a prouvé que son titre n'était pas usurpé avec ce très beau tir au bouchon. Mais n'annulé donc, score inchangé dans cette partie. Oh là là, et c'est devant de boules pour Christophe Sevilla. Complètement verrouillé la main. Ah ouais, t'as des questions de train de la côté. Quelle main de Sevilla, carreau et devant de boules ? Il a vraiment... Trop là. Oh là là. Elle est sautée et c'est frappée. Allez, en tout cas... C'est très bien qu'il risque d'être... Oui. En tout cas, toujours le point en frappant pour Mamo. Oui, mais bon, ça ne sert à pas les quatre points à espérer. Tandis que sur le terrain d'à côté, je vois Quintello à 11 à 11 et avec un tir au bouchon du jeune Taizan Molina qui a sauvé la baraque. Et donc une très belle partie aussi. Grosse explication. Oui. 11 à 11. Est-ce qu'il va nous refaire un carreau ? Ah. Il demande un peu de silence sur le jeu d'à côté. Voilà, on attend parce que... Il a besoin de concentration ce garçon. Il est très motivé. Voilà, il se concentre. Ah ben, il sait qu'il faut quand même marquer sur cette main. Parce que la main est à eux là, ça serait quand même horrible pour l'équipe verte de ne pas marquer. Une main où ils pouvaient gagner et ils risquent de... C'est magnifique. Et un point. Un point qu'on peut... Un seul point. Un résultat qu'on peut porter en partie au crédit de Christophe Sevilla. C'est inespéré pour les jeunes. C'est inespéré pour les jeunes. Il a fait des dégâts. Je pense que les jeunes auraient vendu un point, ils auraient vendu un. Oui. Comme quoi, tout peut arriver sur une main. Alors moi j'ai compté qu'un seul point Thierry. Et je vois un panneau qui affiche 10 à 8 et l'autre 10 à 9. Ah je pense que c'est 10 à 9. C'est certainement 10 à 8. Ah oui, Patrick s'est trompé. Ou il va rectifier là-bas ? Un bouchon. 8. Ah voilà, on va rectifier le panneau. Voilà, c'est bien ça. 10 pour Cortes, 8 pour Molinas. Et une partie qui s'est équilibrée. Il essaie de mettre le bouchon à 10 mètres. Il devrait y arriver parce qu'il le jette à la malgache. Ah ben non, alors là, s'il essaie de le mettre à 10 mètres, c'est raté. C'est raté. Il y en a 7 et demi, 8. Sur le cadre, enfin. C'est l'équipe de Céline qui nous souhaite faire repeler les commandes de tout fils face à la formation de Duel Francon. Et sur le cadre E, ben toujours 11 à 11 parce que, une nouvelle fois, Tyson Molinas a frappé. Deuxième, 10 rebouchons, réussie consécutive. 11 à 11 entre Quintet et Lois. Voilà, inutile de vous donner des nouvelles de l'affrontement quinte et Lois. Puisque vous avez entendu certainement Laurent Coste le dire. Une nouvelle annulation de Tyson Molinas. Et toujours 11 à 11. Très très grosse explication. Mais on s'y attendait parce que cette poule contient également Dylan Rocher qui vient de se qualifier assez aisément, on va dire. Et donc c'est très important pour les deux équipes de vaincre. Parce que les vaincus vont rencontrer une équipe solide aussi. L'équipe solide, c'est tout simplement Thierry Bézandry. Là c'est vraiment la poule de la mort là. Quoique celle-là est pas mal non plus. Puisque à côté, il y a la partie de Guéraud et il y a la partie de Philipson. On a fait un beau parcours, Philipson aussi. Voilà, on va trouver une sérénité à la pointe. Est-ce que Patrick Emile va continuer sa série ? En tout cas il s'interrompt pour laisser tirer Christian Frick sur le jeu voisin. Il y a une série qui s'interrompt momentanément ? Peut-être ? Allez, le gaucher revient au rond. Emile en tout cas il attend parce que la partie de Guéraud joue très près de leur rond. Ils n'ont pas décidé à laisser jouer les autres. Non. Ils jouent tout seuls. Donc on attend que Roger Benoni ait tiré. Ils ont compris les verts, je crois qu'ils ont dit. Tiens, on va leur laisser finir la main. Peut-être même à la partie. Il y va quand même Patrick Emile. Attention, c'est une demi-casquette. Une petite chiquette, est-ce que ça suffit ? Et attention parce que c'est toujours... Non, je vois comment ça suffit pas. Il y a toujours 5 boules dans les mains de l'équipe jaune. Ça suffit pas et je vois qu'on a gratté autour du bouchon. Je ne sais pas si c'est un indice Pierre. J'ai vu que le jaune a un peu gratté autour du bouchon. Est-ce qu'il aurait l'intention de se lancer ? Ce n'est pas une mauvaise idée parce que ça commence à sentir un peu l'écurie pour les jaunes. Voilà, c'est tout ou rien. Allez, deux boules entre les mains de Mikey Molinas pour tout refaire. Ou rien refaire. Alors... Maintenant, c'est les parties d'à côté qui sont arrêtées parce qu'on sent que... Ah oui, là c'est important. C'est court. Un peu court. C'est court, ce n'est pas comme ça qu'il va le sortir. Non, parce qu'il faut qu'il fasse 4 ou 5 mètres. Il faut vraiment les attraper les bouchons là-dedans parce qu'ils se freinent facilement. Ils sont petits, non ? Il me semblait que c'était plus gros à l'époque, non ? Ou alors c'est qu'on y voyait mieux peut-être. Oui, il y en avait une époque où il y en avait des très petits. Et un jour... Alors on va laisser tirer Mikey quand même. Il est très concentré. C'est manqué, je crois que c'est plié. Je parlais de ces tout petits bouchons qu'on voyait à l'époque. Et un jour j'en parlais avec Philippe Quinte, il m'a dit Oui, ils sont un petit peu plus difficiles à attraper que les autres. Oui, c'est vrai. Allez, je crois que c'est la fin de la partie très bientôt pour... Voilà, vous savez, Mamour il a tiré à la boule. Et on ne finit pas la partie. On sait qu'on a perdu. Et donc c'est déjà une qualification de Cortes, Sevilla et Montoro pour la partie des gagnants. Avec une petite option. Petite option. Alors qu'une partie à trois temps. Et finalement, une mauvaise amène à la fin. En tout cas, trois garçons qui vont faire la partie qualificative pour les demi-finals. Voilà, directement. Alors contre qui, nous allons le savoir dans un petit moment, parce que sa bataille ferme entre Guéraud et Philipsone. Philipsone qui mène 12 à 10. Oui, et qui a une mène qui a l'air de pas mal se présenter. Et qui a peut-être une chance de gagner. On ne va pas trop compter les boules, mais... Et bien c'est gagné. C'est gagné, c'est fini. Et donc, on va avoir une partie tout à l'heure qui va opposer Sevilla à Philipsone. Et une autre partie qui va opposer Guéraud à Molinas. Bon, merci Pierre. Ce petit moment sympathique. Et puis, bonne continuation. Merci à toi Thierry. Merci à vous l'histoire d'être présents sur notre manifestation. C'est important pour nous aussi d'avoir la lisibilité auprès de tous qui ne peuvent malheureusement pas venir. Et donc, pour nous, c'est important d'avoir votre équipe à nos côtés. Et ils sont nombreux. Toute la journée, on a eu entre 2.500 et 3.000 personnes qui étaient devant leur ordinateur et qui suivaient ces parties. Au frais, au frais. Au frais. Au frais. des Alpes-Maritimes à Nice. Au frais. Au frais. Au frais. Au frais. Au frais. C'est parti !